Montpellier, 13ème, accueille Lorient, 16ème, 3 points derrière, opposition à la Meusson avec en toile de fond le maintien. Lors de la dernière journée, Zéroltais se sont donnés un peu d'air en s'imposant au Havre, tandis que les Merlus, malgré un match consistant face à Brest, le 2ème, s'inclinaient 1 à 0 en encaissant un but dans les dernières minutes. Michel Derzacarian espère voir ses hommes bien se comporter à domicile, eux qui sont imposés deux fois dernièrement en déplacement à Nice et contre le Havre. Première période, Eman Kari, ancien joueur du Paris Saint-Germain, pense obtenir un pénalty pour une faute de Jordan Ferry. Dans un premier temps, M. Lissorgue désigne le petit point blanc, mais finalement avec l'aide de la vidéo, il va se raviser. Pas de pénalty pour les Merlus. Montpellier a vaincu sur les 14 derniers matchs de Ligue 1, Uber Eats face à Lorient, 8 victoires, 6 nuls, et pourtant bousculé dans cette première période et les meilleures occasions, elles sont bel et bien pour les joueurs de Régis Lebris, avec cette belle intervention de Benjamin Lecomte. Pas complètement satisfait de la prestation de ces joueurs, Michel Derzacarian, et finalement, ils sont heureux de rentrer au vestiaire sans être menés, 0 à 0 à la pause. Lorient a tiré 8 fois en cadrant à deux reprises. Trois tentatives, aucune cadrée pour les Montpellierains en première période. Cette fois-ci, M. Lissorgue va désigner le petit point blanc pour les Montpellierains sans se raviser. Il y a un contact sur Arnaud Dordain dans la surface de réparation à la 55e minute. C'est le tireur maison. Téji Savanier qui va faire face à Yvon de Vogueau. C'est transformé par le capitaine du MHSC. 8e but pour Téji Savanier. Et Montpellier qui vire en tête. Ce n'est pas complètement conforme à la physionomie de la rencontre, mais ce but va avoir le mérite de donner de l'énergie au Montpellier. Le poteau trouvé par Wabi Kazri derrière une frappe trop croisée. Et Lorient qui était bien jusqu'à l'ouverture du score, fléchi un petit peu. Et les Montpellierains tentent d'en profiter. On était vraiment tout proche d'un but somptueux de l'international tunisien Wabi Kazri. Lorient qui va retrouver un petit peu de fraîcheur et d'énergie avec cette reprise. Wabi Kazri, ça vient effleurer la transversale de Benjamin Lecomte. Lorient qui est invaincu sur les 4 derniers matchs à l'extérieur. 3 victoires, 1 nul. Fait le nécessaire pour essayer de revenir. Jette toutes ses dernières forces dans la bataille, mais va se faire contrer avec un 4 contre 3 joué pour les Montpellierains. Le décalage de Nordin pour Yann Caramo, l'ivoirien, qui vient sceller le sort de cette rencontre. 2 à 0 pour Montpellier à la 90e. Et le premier but pour Caramo avec Montpellier, lui qui est arrivé cet hiver prêté par le Torino. 2 à 0, score final pour Montpellier, qui avec cette 3e victoire en 4 matchs relègue. Son concurrent l'orientait à 6 longueurs. Les Merlues restent barragistes, battus pour la 3e fois en 4 rencontres. Sous-titrage Société Radio-Canada